Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Ministre, il est de notre devoir en tant que société de veiller à la protection au bien-être de nos enfants. Ils sont les piliers de notre avenir. Votre ministère et ses agents jouent chaque jour un rôle majeur pour les enfants et leur devenir. Mais une telle politique est forcément interministérielle, tant elle nécessite la mobilisation de tous les ministères. L'éducation nationale, les ministères sociaux, la santé, l'intérieur, la justice bien évidemment, mais également le sport, la culture, l'emploi, l'économie, l'enseignement supérieur. Il faut toute une société pour élever un enfant. Hier, à l'occasion du comité interministériel à l'enfance que vous avez fait autour de Charlotte Cobain, ministre de l'Enfance, et de Elisabeth Borne, première ministre, vous avez participé à la présentation de la réponse du gouvernement en faveur des enfants. Je ne peux que saluer, puisque je le porte depuis de longs mois, votre volonté d'action en faveur d'une véritable éducation au corps, à la sexualité et à la bienveillance. Parmi les réponses que vous avez apportées, il y a nécessairement la place de l'école, qui dans vos annonces effectue une véritable révolution. Celle du soutien à la réussite et à l'ambition scolaire des enfants protégés. Quand ces enfants sont protégés, accueillis, car en difficulté familiale ou victimes de violences, l'école doit devenir une bouée à laquelle ils doivent se raccrocher. Or, ce que l'on voit, c'est que 61% des adolescents de 15 ans placés en établissement sont toujours dans un niveau relevant du premier cycle, voire un niveau élémentaire. Que seulement 20% obtiennent un baccalauréat général, sans parler de tous ceux qui quittent le système sans diplôme, avec de fait une promesse de difficile insertion. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous détailler ce qu'en contient le nouveau dispositif scolarité protégée que vous avez annoncé hier, pour que, enfin demain, notre République soit la chance des enfants protégés ? Merci.